... Nous sommes avec Patrick Gomez, vice-président de l'association Vincennes en ancienne. Bon, bilan de cette journée aujourd'hui ? Bonjour, super beau bilan. Nous avons quasiment autant de participants que d'habitude. Et puis même le soleil était avec nous aujourd'hui, malgré toutes les craintes. Et puis une petite pensée au président quand même. Oui, effectivement. C'était un petit manque pour nous aujourd'hui. Mais il nous regarde d'où il est. Mais il est vivant, ne vous inquiétez pas. Tout va bien pour lui. Bon, des belles voitures, des voitures d'exception, on l'a vu aujourd'hui encore. De superbes voitures, tout modèle, tout âge, tout horizon. Plus de 550 voitures, 4 bus anciens, des tracteurs, des motos, des vélos, des camions militaires. Voilà. Qu'est-ce qui fait le succès, aussi bien du public et des participants de cette traversée de Paris ? Le succès, je pense que, comme on dit toujours, c'est un musée de véhicules roulants. Et le succès vient automatiquement par le sourire que l'on voit sur la tête des gens quand ils roulent dans les voitures ou quand ils regardent rouler. Dur à mettre en place cette année avec la Covid-19 ? Plus de complications, mais le résultat, c'est que tout se passe bien, donc tout le monde est satisfait. Donc vous êtes aussi l'heureux propriétaire d'une traction. Pouvez-vous nous la présenter, cette traction ? Une traction, une traction classique, Citroën 11 Berline Légère de 1956, qu'on essaye de prendre soin et de faire rouler dans des événements, tous événements confondus. On n'a pas peur de prendre la route pour traverser la France avec. Notamment comme la traversée de Paris, mais pas que. Donc la traversée de Paris, puis d'autres événements. Justement, alors Vincent de l'Ancienne, il y a quoi comme d'autres événements ? Alors Vincent de l'Ancienne, c'est deux traversées de Paris par an, une hivernale, une estivale. C'est une dizaine de rassemblements mensuels. C'est aussi une vingtaine d'autres événements organisés où il peut y avoir de 5, 10, 30, 50, 100 voitures. Alors je suis intéressé pour m'inscrire ou je peux trouver les coordonnées ? Pour s'inscrire tout de suite, j'ai le bulletin d'inscription. Sinon, vous allez sur le site de Vincent de l'Ancienne, vous pouvez vous inscrire, vous ne pouvez seulement que consulter les informations, regarder, discuter, aller sur la page Facebook de Vincent de l'Ancienne, donc vincennesancienne.com. Et puis il y a des belles photos des traversées de Paris. La traversée, c'est la 13e estivale, c'est plus de 20 hivernales, donc on commence à avoir l'habitude de faire les traversées de Paris. Oui, il y a pas mal de photos. Au niveau des photos, il y a ce qu'il faut. Il y a ce qu'il faut. On va passer de belles soirées. Patrick Gomez, merci beaucoup. Et puis qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'an prochain ? Merci d'être là. Et puis l'an prochain, j'invite tout le monde à venir et à venir participer. Si vous n'avez pas de véhicule ancien, ne vous inquiétez pas, nous avons des bus, on peut vous transporter dans les bus anciens. Et puis vous pouvez venir ne s'en sortir, regarder, pique-niquer avec nous. Elle aura lieu en juillet. L'année prochaine, théoriquement, c'est juillet. Et après, venez sur notre site et puis comme ça, vous connaîtrez les dates exactes. Et n'hésitez pas à vous inscrire à notre newsletter. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.